Musique En 1947, un garçon bédouin nommé Mohamed Eddib mène brouté comme d'habitude son petit troupeau de chèvres vers des grottes non loin de la mer morte. Tout à coup, une de ses bêtes disparaît. Il soupire. Elle s'est sûrement échappée dans une grotte pour trouver de l'ombre. Afin de ne pas grimper dans chaque grotte, il y jette des pierres par leurs entrées. C'est alors qu'il entend le bruit d'un objet en argile qui se casse. En trésor, pense-t-il. Et il grimpe aussi vite qu'il le peut dans la grotte. Il y sent une odeur de moisi. Quelques secondes plus tard, ses yeux s'habituent à l'obscurité. Mohamed découvre alors dans un coin des vases soigneusement couverts. Quand il ôte ce qui couvrait les vases, il se rend compte que ceux-ci sont remplis de rouleaux de parchemin. Tout cela m'a l'air bien, vieux, pense Mohamed. Malheureusement, je ne peux pas lire cette écriture. Avec agilité, il se glisse hors de la grotte et rejoint le camp des Bédouins. Immédiatement, ceux-ci viennent inspecter la zone où se trouvent les grottes. Ils trouvent de nombreux autres rouleaux, entiers ou en fragments de parchemin cachés dans des vases d'argile. Ils comportent de vieilles écritures manuscrites. Après main des tours, les parchemins parviennent aux mains des scientifiques à Jérusalem. Les experts sont unanimes. Ces rouleaux de Qumran, nom de la grotte, datent de la période d'environ 200 avant Jésus-Christ à 70 après Jésus-Christ. C'est une nouvelle sensationnelle, car jamais d'aussi vieux rouleaux bibliques n'avaient été découverts. Les archéologues étudient minutieusement les objets découverts. Les spécialistes en écriture examinent les parchemins. Leurs conclusions sont claires. Ces manuscrits vieux de plus de 2000 ans, copies des textes de l'Ancien Testament, concordent quasiment à 100% et au mot près avec le texte de la Bible d'aujourd'hui. On a découvert à Qumran deux rouleaux du prophète Esaïe, dont un complet. Quoique ces deux copies découvertes en 1947 étaient antérieures de près de 1000 ans aux copies les plus anciennes dont nous disposions, leur contenu était à 95% parfaitement identique à ces copies plus récentes. Quant aux 5% de variantes, c'était presque exclusivement des modifications mineures, des erreurs de copies sur des points de détail ou des différences orthographiques sans importance. Les manuscrits de la Mère Morte prouvent une nouvelle fois que les copistes des manuscrits bibliques avaient pris un soin extrême pour faire leur travail. Ces copistes savaient qu'ils étaient en train de recopier la parole de Dieu. Ils ont donc pris toutes les mesures possibles pour empêcher les erreurs de se glisser dans leur travail. Ils comptaient soigneusement toutes les lignes, tous les mots, toutes les syllabes et toutes les lettres afin de s'assurer d'une parfaite exactitude. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 5, 18 « En vérité, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de l'être de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Sous-titrage Société Radio-Canada